Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de The TechnoMonster. Donc, on fait continuer, ça fait 20 jours que je n'ai pas joué, j'espère que je n'ai pas perdu mes skills. C'était dur à obtenir en plus, bon c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors de mémoire, nous avions fait une petite visite de la ville, de la nouvelle ville de Noctis. Nous étions donc arrêtés dans le caravane Serai, si tu le dis. Alors, est-ce qu'on avait vraiment fait une visite complète ? Est-ce qu'on s'était arrêtés ? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. En tout cas, j'étais bien fringué. D'accord, il va falloir que je me rappelle les touches aussi, ça va être violent. Bon. La carte, elle est là. Ok. Ici, nous avons enquêté sur l'épidémie auprès des réfugiés. Oui, je me rappelle, l'épidémie qui ne touchait que des réfugiés, bizarrement. Oui, oui, ça me parle. Ça me parle. Excusez-moi, j'ai un moitié mal à la gorge. Oh ! D'accord. Bravo, c'est bien ce que tu fais, Beno. Et quelles sont réellement ses habitudes ? Et quelles sont réellement ses habitudes ? Vous voyez le truc à droite ? Ah, la soupe populaire. Ça me semble avoir dit que c'était potentiellement la soupe populaire qui les empoisonnait. Et quels sont les symptômes exactement ? Oui, c'est très mal. Oui. Il y a des problèmes, vous savez, de s'attendre, si tu sais ce que je veux dire ? Les symptômes semblent aligner avec la chôlera. C'est malheureux. Peut-être le début de l'épidémie. Mais peut-être aussi la nourriture. Peut-être aussi la nourriture. Peut-être aussi. Peut-être de la soupe de la communauté, c'est ce qu'ils peuvent se nourrir. Hum hum. Tiens donc. Parfait, merci. D'accord. Analyser un échantillon de sang du malade. Bonjour Monsieur. Ah, un mec bien. On y va. Oui. C'est beau ça. J'ai réussi. Scott, qu'est-ce que tu en penses ? Zachariah. Tu es bien. Plus mieux que moi. Comme si c'était difficile à accomplir. Rires. Parfait, parfait. Excuse-moi, j'ai pas utilisé tes compétences. J'ai utilisé les miennes. Hop. Yo l'ami. D'accord. Je peux passer par là si je veux. Ok. Euh... Sur la carte. Donc là, ça doit être le palais par là. Non, les portes. 20 marineries. Ah non, c'est plutôt la sortie en fait. J'ai l'impression. C'est plutôt une sortie. Ok. Bon, laisse-bêtons alors. Alors, on a un marché cependant ici. Une commerçante. Attendez, 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 attendez. Attendez, attendez, attendez. Y'a une commerçante ici ? Oui, y'a une commerçante ici. Bonjour madame. Des objets exotiques ? Ah oui. Oh ! Couteau serpe. Est-ce que je peux le regarder ou... Non, c'est vrai, je pouvais pas. H plate. Oh, dis-donc les trucs. Tube d'acier. J'ai même pas assez de sous. Ah si, fallait que je vire des... Euh... Vente. Voilà. Genre, quelque part par là. Déjà ça, 118 mauvais cuir. Euh... Mine explosive, 25. Voilà. Je peux déjà en revendre une vingtaine. Sur le principe, je les utilise pas. Et là, je peux en vendre une quinzaine aussi. Je les utilise pas non plus. Ok. Je suis donc dorénavant riche. Veste d'espion de la SC. Veste de maraudeur de Noctis. L'astron de soldat. Ah, j'aimerais bien plutôt une veste de technement mais améliorée quoi. Non, je peux me les mettre dans le cul. Bon bah je vais me la mettre dans le cul. Masque de technement d'Aurora. Ouh. C'est dommage, ça m'avait l'air sympa ça. Trois pouvoirs. Eh ben je suis désolé mais sur le principe, je vais peut-être le prendre. Sauf si j'ai quelque chose qui fait mieux en exploration peut-être. Alors on verra. On verra, on verra je pense. On verra. Excusez-moi madame, j'ai pas vu toutes vos armes aussi au passage. Couteau serpe, mais j'ai pas ce qu'il faut. Il va falloir que je commence à mettre des points dans ce que je peux. C'est-à-dire en l'occurrence là-dedans. Point disponible 4. Point dépensé 3. Eh ben écoute. J'en mets 2 là. J'en mets un en force. Ou même un deuxième en force. Hop. Voilà. Ça m'est dans l'ambiance sur ce que je vais pouvoir faire maintenant. Quand je vais acheter les choses chez elle. Alors, couteau serpe, je ne peux pas l'utiliser, c'est génial. H plate, je pourrais l'utiliser, mais bon. Voilà. Tube d'acier. Double force. Ça je peux l'utiliser, donc je le prends. Ça, je ne peux pas l'utiliser. Pistolet lourd, je ne peux pas l'utiliser. Casse de technoman, je pourrais l'utiliser. Pouvoir. Là, je pourrais l'utiliser aussi. Hop, je vais mettre ça. Je crois que je vais prendre ça aussi. Ça va être un peu mieux. Ok. On s'arrête là. On équipe notre bonhomme. C'était vers le bas. C'était vers le bas. Ok. Alors. Ah, masque de technomando. Oh, c'est joli, remarque. Ok. Je préférerais une capuche. Je préférerais une vraie capuche. Ouais, les mecs. Mais bon, c'est joli. J'aime bien. Bon, sur le principe, j'ai quand même gardé un point en explo. Ça me permettra d'avoir plus d'objets à trouver. Et puis si jamais il y a besoin en combat. Oh, c'est joli ça aussi. Je prends. Il faudra que je le recycle et que je recycle tous les trucs qu'il y a dessus par contre. Ok. Alors, il va falloir une zone de... Comment... Un point de... De craft. Si je puis dire. Histoire qu'on puisse améliorer notre équipement à nouveau. Euh... Non, ça c'est pas là. C'est pas là. Voilà. Bon. La carte, c'est par où ? C'est par là. Ici, on a quoi ? Obtenir les preuves d'un empoisonnement. D'accord. Et si je redescends par là, j'ai deux établis. Hop, on va aller vers les établis plutôt. En tout cas, j'espère que cette série vous plaît, chers amis. Moi, je suis vraiment... Pris dans le jeu, si je puis dire. C'était en dessous, non ? Non, c'était là. Ok. Ok. Tube d'acier. Des gars améliorer 3, je pourrais. Aux extrémités, je pourrais les faire aussi ? C'est quoi sur l'extrémité des piques ? D'accord. Est-ce que je peux les retirer de ces trucs là ? Je ne sais pas si ça va m'aider véritablement. Je ne sais pas si ça va m'aider véritablement. Dégats améliorés 3. Oui. Hop. Tant pis, je ne vais mettre que des dé... Voilà. Ah si, je peux les mettre. Dégats améliorés 3 ici aussi. Et là, je peux pouvoir en mettre. Voilà, je vais mettre un dégât amélioré 2 classique. Hop. Voilà. Ok. Ok. Pour ce qui est du reste, je n'ai pas forcément de choses à faire. Ok. Donc on est plus ou moins bon. Euh, la soupe populaire. C'est pas par là. C'est par là. Ok. On y retourne et on va aller mettre un terme, pardon, à ces empoisonnements sur les réfugiés. Parce que je trouve que c'est quand même assez ignoble de base. Des gens qui acceptent d'offrir de la bouffe mais qui l'empoisonnent pour éviter d'avoir des problèmes. C'est complètement pute et je ne peux pas tolérer ça. Bonjour. Euh, je crois qu'il y a une touche ici. Voilà. Ça sauvegarde. J'aurais essayé quand même pour le principe. Voilà. Euh, on va faire une petite sauvegarde rapide sur un nouveau point. Voilà. Et on y va. Yo les mecs. Oups, pardon. J'imagine que ce coffre est toujours fermé et que je n'ai pas les niveaux. Ok. Yo. You work here? Yep. I help cook. You eat here too? Yes, of course. But only a little. I have a weak stomach so I don't eat everything that's offered. Why? I'm sure you've heard about all the refugees getting sick. There's a chance it's coming from your food. Oh, my God. I couldn't imagine how. I just take what they give me and cook the dishes how I'm told. That's all. I don't add anything. So the disease must be coming from somewhere else. Who gives you the food? Well, I mean, it all comes from the parents' donations given to the preacher's family. Real good people, you know. They can't have anything to do with it. Their son actually heals the sick. So don't go pointing the finger at them, you hear me? And it is the food that's making people sick? I'll tell you that. I can't see my fingers, even though they're black. I'm not gonna kill them, you know. I'm gonna kill them. But I'm so sorry, why will I kill them? I'm gonna kill them. How did you kill them? I was I know, but I can kill them, you know. I'm sorry, I can kill them. You're about to kill them. avec l'arsenac. C'est gentil. Les symptômes semblent juste comme la Cholera. Ce n'était pas une maladie. C'était un poison. Et cette soupe est la source. Et je me souviens que la source de la soupe et de l'antidote est le son de la Présidente. J'ai mon arme électrique et c'est parfait. Allons voir. Yo l'ami ! Je crois qu'on va avoir besoin de se parler. Ils sauveraient leurs vies ? Quand ils croient que tu les healais ? Ils ont accueilli dans le temple de mon père. Pourquoi je ne l'aurait pas ? Parce que les gens ont mort et beaucoup encore souffrent. Tu es pathé. Peut-être que ça. Mais c'est mieux pour être dégustant que c'est stupide. Je savais que tu vas venir plus tarder ou plus tarder. Donc j'ai lancé avec les corps. Fais ce que je t'ai payé. M'aiderai ! Tiens, bougez ça déjà. Je vais le mettre dans l'ambiance. Ah la vache, ça fait mal. Ah la vache, je ne connais plus les boutons. Non, c'est bon. Nous sommes riche. Nous sommes riche. Je me laisse vivre et mon père vous en sera reconnaissant. Je t'ai payé tous les serums que vous pourriez. La soupe populaire fonctionne grâce à lui. Elle fonctionne littéralement grâce à lui parce que c'est sa famille qui donne du fric. Enfin qui donne de la bouffe. Je lui laisse la vie sauve. Je ne peux pas me permettre de tuer... Au final, qu'il soit empoisonné ou qu'il meurt de famine, ils mourront dans tous les cas. Donc je suis obligé de lui laisser la vie sauve. Et je ne veux pas de son argent. Je t'ai dit, il y a suffisamment de personnes qui ont mort. Ce que tu vas faire, c'est de donner l'antidote à tous les réfugiés que tu as fait sick. Et de ne pas aller dans un bloc de la soupe de la communauté. C'est clair ? Oui, bien sûr. J'ai bien sûr, j'ai bien l'antidote pour tout le monde. Et je vous promets de ne pas faire quelque chose comme ça encore. C'est trop stupide, j'en prie. Je vous remercie. Merci. Ne me remercie. J'ai déjà regretté de ne pas te faire payer. Il parle bien cet homme. Il parle bien. Il faut vraiment que je reprenne les compétences de combat. Ça fait vraiment très très mal ça. Fouiller. Hop. Elle avait une faucille sur elle. Génial. Lui. Un cacaillerie et des débris électriques. Des débris électriques. La faucille en question. Il faut quand même un point pour l'utiliser. Quatre en agilité. Ouah. Quatre en agilité. Une violence. Ok. C'est noté. Merci. Merci, merci. Bon bah ça c'est fait. Alors finalement. On a réussi à résoudre ce petit problème. Si je puis dire. Donc la carte. Elle est ici. C'est ici. Hop. Voilà. Ici on a. Quartier des réfugiés. Retourner voir les réfugiés. D'accord. Je pense qu'on peut y aller de par là. Et ça va être juste à droite là-bas au fond. Bon bah ça c'est fait. Finalement. J'espère en tout cas qu'il saura continuer à donner. Ce serait vraiment bien. Pour tout le monde. Même pour lui. De rien. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Niveau quéquette. Qu'est-ce qu'on a à faire à niveau quéquette. Là on a alors. Retrouver la terre. On a tout fait. Une terre d'asile. Ah. J'ai vu quelque chose. Au ordre d'un prince marchand. D'accord. Ok. On a tout fait. Bon bah écoutez. Vous savez qu'on va se diriger maintenant vers l'histoire principale. Celle que vous attendez tous depuis des heures et des heures. Non. Peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je reprends cet épisode sous dronnage. D'épisodes. Assez tôt dans la semaine. On est le mardi. Vous aurez donc l'épisode. Je pense beaucoup plus tard. Peut-être le lundi de la semaine d'après. C'est fait exprès. Simplement ça me permet de me donner mon week-end déjà de base. C'est-à-dire que je vais peut-être pouvoir potentiellement prendre le week-end s'il fait beau. Parce que c'est encore l'été. C'est rigolo. C'est pas ouvert ici. Comment je me rends ici pour ouvrir ? Oula. Effectivement ça risque d'être compliqué. Ok. Bon. Bah on va passer par là hein. Hop. Des choses que j'ai pas visité dans le coin. Du coup ouais je vais la tourner de bonne heure et on verra bien le moment venu. Mais. Mais mais mais. Sorry pal. Can't go through. Priest ordered us to let no one through. No one includes you. Tu veux utiliser la force ? Je peux l'utiliser y'a pas de problème. Sorry pal. Can't go through. Sorry pal. Can't go through. Ah non ça veut pas utiliser la force non plus. Bon. Tu fermes. Ils vont m'attaquer. D'accord ils vont m'attaquer. Ils vont m'attaquer. Ils vont m'attaquer. D'accord ils vont m'attaquer. Là pour le coup. Hop. Aïe. Je me suis fait empoisonner là. Hop. Hop. Ouf ça dans le nez. Non mais oh. Le prêtre. Moi. J'en ai rien à faire de ce prêtre. Seulement son fils empoisonne des gamins. Je vais lui parler c'est tout hein. Et donc. Où il est le curton ? Il est même pas là. Il est même pas là le curton. C'est vraiment dommage. J'avais deux mots à lui dire. Ascuré. Ok on descend. C'est vraiment dommage. J'aurais beaucoup apprécié de lui faire comprendre que son gamin il faut le tenir en laisse un petit peu. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Je suis déçu. J'attendais à ce qu'il soit là. Mais non. Ok. Bonjour. Il semble être un garde. Comme dirait une certaine elfe. Hop. Pas vous de me dire qui. Un garde qui ne prend pas garde. Oui bon. C'est presque plus mythique comme phrase. Mais c'est une phrase que je trouve joliment tournée. Ok. Il y a rien par là bas. Par contre là il y a des lampions je crois. Lampions bleus. Ce qui claque un peu dans la zone. Faut l'admettre. Là il y a un coffre. Cofre de rang 2. Je peux l'admettre. Ok. Donc on va mettre. Le bon équipement. Je crois que c'était là dedans. Ah je l'ai peut-être plus hein. Ou alors c'était la tenue de voleur. Là voilà. Hop. Il va falloir que je retourne là haut. Parce que je ne suis pas tout à fait sûr du fait que. Je ne pouvais pas ouvrir le. Le fameux coffre. Ah c'est chiant. On fait des allers retours pour rien. C'est dommage. Mais c'est le principe hein. Au niveau de l'équipement. C'est très comme les vieux RPG. Même sur un RPG papier. Des fois tu disais. Il remet sa cape de voleur. Pour pouvoir être en mesure de trouver la force nécessaire. A crocheter. Ce verrou. Ah. C'est un verrou 3. Tant pis. Tant pis. Alors. On va récupérer quand même la tenue du Technoman. Ça va être plus sympa. Technicien. Technoman. C'est celle là hein. Il y avait l'espèce de truc doré dans le dos. Oui c'est celle là. Parfait. Il manquerait presque un système de teinture à ce jeu. Mais enfin bon. Elle. On va revisiter le petit point central au centre. Il y a là là. Ça a l'air vraiment sympa. Et j'ai vu qu'il y avait un commerçant. Est-ce qu'il a des recettes à me fournir ? Ça serait vraiment sympa. Ça permettrait de continuer un petit peu à faire évoluer le personnage. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Qu'est-ce que tu en as là ? Qu'est-ce que tu en as là ? Non il n'en a pas. Ouais. Il a même pas grand chose. Mouclier de riposte. C'est joli comme truc ça. Je ne sais pas à quoi il ressemble mais c'est joli le nom. Gant de maître. D'accord. Ok. Salut. Là il n'y a rien. Là il y a un coffre. Hop. On ouvre. Cacaillerie, mine explosive. Les mines explosives qui finalement ne sont que de l'argent. Hop. Crocheté niveau 1. Parfait. Ça se passe plutôt bien. Bon. Et derrière il y a quelque chose ou c'est ? Oh. Sympa. Pièce de métal. Pourquoi pas. La petite cachette. Ok ok. Bon bon bon. Eh bien écoutez les amis du coup on va cesser là avant de se retrouver plutôt dans un prochain épisode. Et donc rentrer dans le bâtiment royal parce qu'apparemment c'est ce que c'est hein. Un bâtiment dans lequel le prince se trouve. Nous on se laisse là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vérisez-la, commentez-la, partagez-la, vous abonnez. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Ne pas retrouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Et n'hésitez pas aussi si vous souhaitez. A cliquer dans le description de l'épisode vers mon partenaire. Gamesplanet.com Qui m'a gracieusement fait le jeu. Et je les en remercie. C'est vraiment un très bon jeu. Salut les gens ! Wouahou ! Sous-titrage ST' 501 .